Infanticide néonatal, le retour à la barbarie Juger d'une époque révolue à l'aune des critères moraux d'aujourd'hui, c'est risquer de commettre de grossières erreurs. Cependant, il est inévitable, humain, de comparer et de mesurer l'évolution entre une époque passée et la nôtre. Nous, occidentaux, héritons du monde latin, mais la virtus n'est plus qu'un vieux souvenir prégnant chez trop peu de monde. Et puis, il faut rappeler que les Romains, comme les Spartiates d'ailleurs, n'étaient pas des tendres. Les nouveaux-nés, en général les plus chétifs et les souffreteux, ou celles nées avec le mauvais sexe, pouvaient être exposées, c'est-à-dire abandonnées dehors. Si un passant décidait de récupérer l'enfant et de le soigner, il pouvait vivre. Sinon, le froid, le soleil, l'absence de nourriture, de soins et les animaux mettaient un terme à sa vie. Le génisme n'est pas une invention si récente que ça. Bien sûr, notre première réaction est de crier à la barbarie de cette pratique antique qui fut infligée à Oedipe et à Moïse. Sauf que cette barbarie a trouvé de modernes zélateurs pour opérer une résurgence en la personne de législateur démocrate au Maryland. Si la loi 699 passe, il ne serait plus possible de mener une enquête criminelle contre ceux qui laisseraient mourir un nouveau-né en s'abstenant de lui prodiguer les soins dont il a besoin. Si une investigation était menée, les personnes visées pourraient demander des dommages contre le dépositaire de la force publique. Bref, il s'agit d'une légalisation de l'infanticide néonatal. La tentation est grande de se prendre pour un imprécateur qui maudirait cette époque. De quels étalons user pour mesurer les civilisations ? Dostoyevsky incitait à visiter les prisons, Gandhi à regarder le traitement réservé aux animaux, Kardashev modélisait la consommation énergétique, Et puis, Niki Gemmel écrivait que le degré de civilisation d'une société se mesure à la détresse de ses citoyens les plus pauvres et non au nombre de ses gratte-ciels. Mais un enfant qui vient de naître n'est pas encore un citoyen. Et puis, il y a ces paroles de Jésus rapportées par Matthieu. Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à un seul de ceux-ci, mes frères les plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. C'est fini pour aujourd'hui, vous pouvez bien sûr vous abonner.